Bonjour et bienvenue à la deuxième journée du Symposium national du cancer de l'ovaire. Nous écrivons actuellement une page d'histoire, mes amis. La pandémie actuelle a considérablement changé la façon dont on communique maintenant. Comme vous l'avez entendu hier, c'est la première fois que notre équipe organise un Symposium virtuel, une activité qui s'étend d'une notion à l'autre. La COVID-19 et même les frontières géographiques ne diminuent pas notre engagement à vous fermer l'information la plus récente, présentée par les plus grands experts du domaine. Elle ne limite pas non plus les occasions de nouer de nouvelles MET au cours de cet événement spatial. Aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de clavarder avec des parfaits étrangers qui pourraient devenir vos amis, peu importe la distance qui vous apparaît. Vous allez pouvoir partager vos expériences du cancer de l'ovaire et vous allez constater que, ensemble, on est vraiment plus fort. Plus de 400 personnes sont exclues à ce Symposium. Pensez-y un instant. C'est plus de 400 femmes, partenaires, soignants et membres de la famille tout unis par cette cause. Et quand on réunit autant de gens, des choses extraordinaires peuvent arriver. La recherche peut progresser. Des changements peuvent se produire. C'est pour ça que je voulais prendre un moment pour vous dire à quel point on peut être fort. Parce que c'est évident aujourd'hui que la pandémie ne peut pas et ne doit pas freiner nos efforts de revendication. L'étude « Chaque femme », l'édition canadienne, est un sondage qui s'adresse aux femmes ayant reçu un diagnostic du cancer de l'ovaire. Il a été lancé par Cancer de l'ovaire au Canada il y a quelques semaines et des centaines de femmes l'ont déjà remplie. Mais nous voulons entendre l'opinion de l'autre femme, des femmes de toutes les provinces et territoires, pour rédiger un rapport officiel sur les soins du cancer de l'ovaire au Canada. Au fil des ans, vous avez été nombreuses à nous confier votre histoire, à moi et à mon équipe. Nous sommes honorés de votre confiance et c'est grâce à vous que nous savons que l'expérience du cancer de l'ovaire peut être différente pour chaque femme, selon l'endroit où elle habite au Canada. Vos responses et l'étude « Chaque femme » nous aideront à faire en sorte que les femmes de tout le pays reçoivent les meilleurs soins et les meilleurs traitements disponibles. Si vous avez reçu une diagnostic du cancer de l'ovaire, prenez le temps de répondre au sondage pour les soeurs turquoises d'aujourd'hui et de demain. Vous trouverez le lien dans la boîte de clavardage ou en ligne sur overcanada.org. J'aimerais maintenant prendre le temps de remercier nos commanditaires-présentateurs GlaxoSmithKline ainsi qu'AstraZeneca et EMV qui commanditent aussi cet événement. Et je vous remercie tout de participer au Symposium national du cancer de l'ovaire. J'ai déjà hâte d'entendre quel impact vont avoir l'information que vous allez entendre et les personnes que vous allez rencontrer aujourd'hui sur votre parcours. Comme vous le savez déjà, nous avons plusieurs conférenciers incroyables qui ont très hâte de vous parler aujourd'hui. S'il y a une chose qui la pandémie n'a pas changé, c'est bien que savoir, c'est pouvoir. Dans cet esprit, j'espère que votre expérience au Symposium sera constructive et informative. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de l'aide de notre équipe pour naviguer sur la plateforme en ligne, envoyez un message dans la boîte de clavardage. Commençons! Alors, je suis heureuse de présenter la première séance pour aujourd'hui. OVCAN, faire progresser les nouveaux traitements pour améliorer la survie dès fin matin du cancer de l'ovaire. Présenté pour le docteur Henry Messmesson et Sylvie Halt, patientes partenaires d'OVCAN. Merci. Je remercie notre directrice générale, Elisabeth Bas, d'avoir livré le mot d'ouverture de notre deuxième et dernière journée du Symposium. Donc, bienvenue à notre première séance du samedi. Je suis accompagnée en ce moment de Docteur Anne-Marie Messmesson, chaire du conseil d'administration d'OVCAN et de Sylvie Halt, patientes partenaires d'OVCAN. Alicia, prochaine diapo. Je suis Valérie Rydine, la responsable régionale du Québec pour cancer de l'ovaire Canada et je vais être votre modératrice de séance aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous introduire à nos deux conférencières. Docteur Anne-Marie Messmesson a suivi une formation en oncologie moléculaire et elle a obtenu son doctorat du département de microbiologie et d'immunologie de l'Université McGill. Docteur Messmesson s'est jointe à l'Institut du cancer de Montréal et au département de médecine de l'Université de Montréal en 1989. Professeur titulaire depuis 2001, Docteur Messmesson fut directrice scientifique de l'Institut du cancer de Montréal et directrice de la recherche sur le cancer au Centre de recherche du CHUM de 2003 à 2018. En 2017, elle a accepté le poste de directrice scientifique associée de la recherche fondamentale et translationnelle au Centre de recherche du CHUM. En 2003, Docteur Messmesson a été nommée directrice du réseau de recherche sur le cancer du pont de recherche du Québec santé, un réseau provincial de recherche sur le cancer comptant plus de 100 scientifiques concentrés sur la recherche clinique et translationnelle sur le cancer. Docteur Messmesson est une membre fondatrice du Canadian Tumor Repository Network qui vise à améliorer la capacité et la qualité des biobank en soutien de la recherche. Docteur Messmesson est l'auteur de plus de 250 publications dans le domaine de la recherche sur le cancer dans les dernières trois décennies qui ont porté principalement sur le cancer de l'ovaire et le cancer de la prostate. Elle maintient un programme de recherche fondamentale sur les événements moléculaires qui contribuent au développement et à la progression du cancer et elle a également mis en place un programme de recherche translationnelle axé sur la médecine personnalisée en oncologie. Madame Sylvie Ald est avocate au ministère de la Justice du Canada. Elle a eu le cancer de l'ovaire qui a été découvert par hasard en tentant de fonder une famille et donc à un stade peu avancé. Elle a partagé son expérience à travers différents forums dont Ovaire Espoir, Cancer de l'ovaire du Canada, le Colloque sur l'éthique et l'intégrité scientifique en recherche médicale, le congrès annuel de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en recherche clinique. Elle a été impliquée dans les activités de levée de fonds pour de la recherche spécifique en cancer de l'ovaire par le biais de l'Institut du cancer de Montréal et en soins et en ressources complémentaires pour les patients souffrant de maladies chroniques telles que le cancer grâce au Centre Carmen dans l'Outaouais. Elle est une bénévole active de l'équipe de patients partenaires en recherche d'OVCAN à travers laquelle elle a participé au comité de révision de la priorité 3 afin de sélectionner les essais cliniques qui seront financés. Alicia, prochaine diapo. Donc, avant de céder la parole à Sylvie, je souhaite faire un rappel de la mission de notre organisme. Cancer de l'ovaire Canada est la seule organisation nationale qui est dédiée à défendre la santé et le bénétre des femmes atteintes du cancer de l'ovaire et celles à risque de développer la maladie, tout en faisant progresser la recherche afin de sauver des vies. Cancer de l'ovaire Canada travaille afin d'assurer que ces femmes vivent pleinement plus longtemps et en meilleure santé. Alicia, prochaine diapo. Donc, lors de cette présentation, Dr. Messmason et Sylvie vont aborder comment est-ce qu'on en est arrivé là, donc l'historique et la progression de la recherche, qu'est-ce que l'initiative OFCAN de Cancer de l'ovaire Canada et finalement, comment faire valoir la voix de la patiente, notamment sur les patients partenaires en recherche. Donc, sans tarder, je vous invite à les écouter attentivement et si vous avez des questions, n'oubliez pas d'utiliser la fonction clavardage qui est à la droite de votre écran. Donc, bonne écoute, Sylvie, c'est à vous. On t'entend pas, Sylvie, t'es sur mute. Voilà. Désolée. On a une Sylvie Hald. Sur la diapo que vous avez devant vous, vous avez un aperçu des délégations de Cancer de l'ovaire du Canada en train de travailler pour vous, mesdames. En effet, patients, membres du personnel et scientifiques ont systématiquement cogné à la porte du gouvernement fédéral afin de nous aider à changer la finalité de cette maladie. Cancer de l'ovaire du Canada a travaillé d'arrache-pied. Alicia, s'il vous plaît. Next. Merci. Depuis quelques années, COC avait l'espoir audacieux de demander 10 millions de dollars pour la recherche. La tâche était immense. Il fallait être un lobby puissant, un lobby de femmes convaincantes. À Ottawa, une délégation de 47 patients, des médecins-chercheurs, des employés d'OCC, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, l'espoir de gagner la sympathie et obtenir les argents pour la recherche dont les besoins étaient urgents et criants. 12 000 pétitions, 4 000 lettres, des milliers de cartes postales, « Tout disait, il est temps d'agir ». Donna Pépin, une patiente partenaire, était plus déterminée que jamais, et d'autant plus en 2019, lorsqu'une récidive est survenue après de nombreuses années. Elle a réussi à relayer sa détresse et la détresse de toutes les femmes. Elle a demandé de l'aide aux membres du Parlement. Un officiel lui a dit par la suite que la voix des gens qui vivent des expériences est celle qui est la plus entendue. Votre voix est plus forte que n'importe quelle autre voix. C'est ça le pouvoir du patient. Son cri de ralliement a été entendu haut et fort, « Aidez-nous à sauver des vies ». Le message a enfin été entendu. Alicia, s'il vous plaît. Même si la COVID a durement touché les organismes de bienfaisance en santé dans l'ensemble du pays, le Cancer de l'Ouverbe du Canada a annoncé que le travail se poursuivait avec d'éminents médecins et chercheurs scientifiques afin de faire progresser la recherche et d'améliorer le prognostic des femmes touchées par le Cancer de l'Ouverbe. Les femmes ont milité. Elles ont obtenu un investissement du gouvernement. Et maintenant, le Cancer de l'Ouverbe du Canada met à profit, dans le cadre d'Oufkan, un projet établi sur une période de cinq ans. C'est ainsi qu'Oufkan est né. Un immense merci à tous ceux et celles qui ont rendu ce financement possible. Et moi, c'est ainsi que j'ai su que je pouvais mettre ma voix de patiente partenaire à profit, à mon tour. Merci. Anne-Marie, c'est pour vous. Merci. Premièrement, j'aimerais commencer en disant un grand merci à Khan et tous les volontaires qui ont mis l'espoir de faire une différence dans les mains des scientifiques du Canada et qu'on va travailler main en main pour trouver une solution. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Ofkan, qui est l'importante initiative de recherche pour accélérer les nouvelles découvertes qui, un jour, on croit, vont faire une différence en clinique pour la santé des femmes. Prochaine diapos, s'il vous plaît, Alicia. Alors, cette initiative a pris... Oups! Cette initiative a pris vie en 2020. Et une des choses qu'il faut mentionner, c'est qu'avec le succès du premier 10 millions, Ofkan a joué d'importants partenariats qui viennent s'ajouter à cette initiative. Mentionnons en particulier le 2 millions de dollars qui a été donné par Iricor pour la priorité 2, ainsi que 1 million du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et 1 million du gouvernement de Saskatchewan qui viendront s'ajouter à la priorité 3, qui est notre priorité de recherche clinique. Prochaine diapos, s'il vous plaît, Alicia. Alors, Ofkan est géré par un conseil qui, lui, est propre et qui est peuplé des membres qui sont des sommités dans différents domaines, entre autres des oncologistes qui soignent les patients, des pathologistes qui travaillent en recherche, des scientifiques, ainsi que, pour nous, l'importante participation de Dona Pépin, qui est notre conseillère aux patientes. Prochaine diapos, s'il vous plaît. Alors, la consultation nationale qui a identifié les priorités des trois volets qui sont priorisés dans ce projet-là nous amène de la recherche fondamentale jusqu'au chevet du patient. Alors, la première est de travailler sur les modèles de recherche parce que ces modèles-là nous donnent le matériel qu'on a besoin pour faire nos découvertes. Ces découvertes, on espère, vont identifier des nouvelles cibles thérapeutiques qui forment la priorité numéro 2 où nous donnerons de l'argent pour développer ces nouveaux médicaments. Et finalement, le but ultime, c'est d'amener ces nouveaux médicaments en clinique. Donc, la phase finale, la phase 3, c'est des études précliniques, des études de phase précoce en recherche clinique pour améliorer le diagnostic et le traitement des femmes qui souffrent du cancer de l'obère. Alors, je vais prendre un petit peu de temps sur cette diapo ici qui est très importante parce qu'elle nous parle de la priorité 1 puis la recherche fondamentale des modèles qu'on utilise. Alors, nous, au niveau des chercheurs moléculaires, on veut vraiment travailler sur le matériel des patients pour vraiment comprendre la maladie chez la patiente qui souffre. Alors, premièrement, on a commencé avec des banques de tissus. Donc, on demande le consentement des femmes d'avoir accès à du tissu lorsqu'ils sont opérés et on met en banque ce matériel-là. Elle peut nous servir de différentes façons, mais quand vous voyez quand c'est du tissu chirurgical, c'est du tissu qui est plus vivant. Il est enrobé de plastique, il a été fixé. C'est utile pour la recherche, mais ça ne représente pas qu'est-ce qui arrive dans une tumeur. Les autres modèles qu'on veut développer, ce sont des modèles vivants. Donc, on est capable de suivre la cellule cancéreuse dans différents modèles. La plus ancienne de ces modèles-là, ce sont des lignées cellulaires. Alors, quand on reçoit le tissu au laboratoire, on peut le mettre sur des pétris de plastique sur du plastique avec la nourriture et ces cellules peuvent pousser. Dans à peu près la moitié des cas, quand on fait ça, les cellules sont capables de se diviser, on est capable de les séparer et de continuer à les pousser. Malheureusement, après plusieurs passages, ils finiront par mourir. Mais de temps en temps, à peu près une fois sur 100, sur 200, on a des cellules qui continuent à pousser. Donc, par exemple, dans mon laboratoire, on a des lignées cellulaires qu'on a, ça vient de spécimens de patientes dans les années 1990 qui sont encore en vie dans nos laboratoires et qu'on est capable de partager à travers le monde pour les études en crosseurs de l'ovaire. On peut aussi maintenant développer des modèles qui sont plus complexes parce que des cellules qui poussent sur le plastique représentent très peu ce qu'on voit chez la patiente. Alors, on peut prendre les tumeurs qu'on reçoit de la pathologie et les introduire dans les souris qui n'ont pas de système immunitaire. Ça, c'est très important parce que quand on met des cellules humaines dans une souris, ils vont être attaqués par le système immunitaire et ils ne pourront pas pousser. Mais on a des souris spéciales qui ont perdu leur système immunitaire et maintenant, on peut pousser ces tumeurs-là à l'intérieur de la cavité peritoniale de la souris qui ressemble beaucoup à la maladie chez l'humain. Ensuite, un entre-deux, entre ces deux modèles-là, on a ce qu'on appelle des organoïdes et des cultures 3D. Alors ça, c'est des modèles ex vivo qui sont plus complexes. Ils ressemblent plus à les amas de cellules, par exemple, qu'on voit dans les acides des femmes qui souffrent du cancer de l'ovaire. Ou on peut même cultiver des tissus vivants et les garder en vie pour plusieurs journées où on peut faire des études sur la biologie du cancer, mais aussi de tester différents médicaments dans des systèmes qui ressemblent plus à ce que les femmes ont. Alors, le choix et le partage de ces modèles-là est très important parce qu'ils nous permettent de regarder la maladie dans toutes ses différentes formes. Prochaine info, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on a regardé cette priorité-là, on s'est dit qu'on veut former, on veut avancer dans une approche non compétitive. Alors, souvent en recherche, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a une compétition saine en différentes équipes qui apportent leurs meilleures idées et qu'on finance juste ceux qui gagnent une compétition. Mais ici, on voulait vraiment travailler ensemble. Donc, on a formé un consortium de chercheurs à travers le Canada qui s'intéressait à la question des modèles. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on a fait ça? Comment est-ce qu'on a créé ce consortium-là? Prochaine diapo, Alicia. C'est qu'on a commencé avec un sondage à travers le Canada pour identifier quels chercheurs avaient un intérêt dans les systèmes modèles et qui étaient intéressés à travailler ensemble pour développer des modèles qu'on pouvait se partager. Puis l'avantage de toujours travailler sur les mêmes modèles, c'est qu'on pourrait comparer des résultats des différents laboratoires à travers le Canada qui travaillent sur différentes molécules, par exemple, mais qu'on pourrait jumeler nos résultats si on est toujours dans le même système modèle. Alors, on a eu une très bonne réponse de la communauté qui était intéressée à partager des ressources et qui serait intéressée à développer. Prochaine diapo, s'il vous plaît, Alicia. Alors, on a regroupé des experts à travers le Canada parce qu'on a identifié, c'est des trois vraiment créneaux. Un, c'est les lignées cellulaires qui sont quand même assez bien développées au niveau du Canada. Il y a plusieurs équipes qui travaillent, mais on voyait qu'en plus de les partager, il fallait mieux les caractériser. Dans les domaines en émergence, ce sont les modèles plus complexes. Et là, on voulait voir leur fiabilité puis comment est-ce qu'on allait partager ce genre de modèles qui étaient complexes. Et finalement, le troisième groupe de travail qui regarde les modèles chez la souris, soit murin ou des souris dans lesquelles on pousse des cancers humains, c'était vraiment de voir est-ce qu'on peut augmenter leur fiabilité puis leur importance. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vous ai dit que les souris n'avaient pas de système immunitaire, mais il est possible de recréer le système immunitaire du patient chez la souris. Donc, si on veut tester différents traitements qui impliquent le système immunitaire, dans ces modèles complexes où on introduit en même temps la tumeur et le système immunitaire de la même patiente, on est capable de faire des expériences qui nous rapprochent beaucoup plus de ce qui se passe chez la patiente. Prochaine diapo, s'il vous plaît, Alicia. Alors, qu'est-ce qui est important de connaître, c'est que le cancer de l'ovaire, ce n'est pas une seule maladie, mais c'est toute une série de maladies qui se retrouvent au niveau de l'ovaire et qu'une stratégie de traitement qui serait fonctionnelle pour le cancer séreux de haut graphe, par exemple, ne serait peut-être pas appropriée pour un cancer mucineux parce que les événements moléculaires qui sont responsables de la maladie sont différents. Donc, quand on a regardé les modèles aussi qu'on voulait développer, c'était très important de s'assurer qu'on avait des modèles qui couvraient le spectre de la maladie pour qu'on puisse faire de la recherche sur le cancer de l'ovaire dans toutes ses formes. Prochaine diapo, s'il vous plaît, Alicia. Alors, la deuxième priorité, c'est qu'on est vraiment intéressé à regarder si on pouvait développer des nouveaux traitements dans des modèles, ce qu'on appelle précliniques. Puis, on espère que les modèles qu'on est en train de caractériser et développer serviront aussi à aider à mieux identifier les molécules les plus prometteuses. Alors, comme je vous ai dit, ici, on a créé une compétition saine où les différentes équipes de recherche pouvaient appliquer pour avoir subventionné un maximum de huit nouveaux traitements possibles à tester. Et ça, grâce aussi à une infusion de deux millions de dollars de E-Record qui s'ajoutait aux deux millions qui ont été attribués à cette priorité-là. Et on a fait ça, un concours. Donc, la prochaine diapo, Alicia. Alors, on a lancé cette compétition-là en février. Le cancer de l'OVA Canada et E-Record, comme j'ai dit, ont chacun donné de l'argent pour cette compétition. Les chercheurs du Canada, il y a 16 équipes qui ont donné un avis d'intention de soumettre des projets. Mais à la fin, on a eu neuf applications. Alors, il faut comprendre que c'est souvent un processus ardu et chaque équipe doit voir l'avancement de leurs travaux pour s'assurer qu'ils soient compétitifs. Ensuite, il y a un comité de revisaire indépendant qui a été formé, qui ont regardé tous ces différents projets-là. Ça inclut des experts de l'industrie aussi pour voir qu'est-ce qui était le plus prometteur, en plus des patients partenaires. Ils ont été convoqués et discutés et cassés toutes les applications. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire c'est qui les gagnants parce que ça va être annoncé en novembre. Mais on a toute hâte à voir qui sont les équipes qui ont été choisies pour leur mettre à l'œuvre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a eu vraiment, il y a eu vraiment beaucoup de dynamisme au niveau de la communauté scientifique du Canada. Parce que dans les applications qu'on a vues, on a vu une panoplie de stratégies qui peuvent aider et un spectre d'approche qui est large. Allant de petites molécules ciblées comme on voit, par exemple, l'appareil qui est maintenant en clinique, donc des choses qui sont semblables, jusqu'à des immunothérapies qui couvrent, par exemple, des virus qui peuvent tuer les cellules cancéreuses ou un système immunitaire qui peut être mieux armé pour combattre la maladie. Donc, on a hâte de voir quelles stratégies vont être soutenues. Mais je peux vous dire aussi, comme chercheurs, que ceux qui ne reçoivent pas un financement vont continuer à lutter, développer, et peut-être être plus compétitifs à une prochaine compétition. Prochaine, s'il vous plaît. La troisième priorité, c'est vraiment de financer des essais cliniques. Alors, quand on veut proposer un nouveau médicament pour qu'ils arrivent au marché, on a besoin de les tester dans des conditions bien contrôlées pour s'assurer de la sécurité et le succès de nouveaux médicaments. Donc, ce sont des essais cliniques. Et la première phase, c'est quand on va tester nos nouvelles approches pour la première fois chez des patients. Alors, on a la part du lion, des agents qui ont été reçus du gouvernement du Canada vont servir à cette priorité 3 parce que la mission, c'est vraiment d'amener des nouveaux traitements chez les femmes. Alors, l'idée derrière, c'était d'avoir encore une compétition saine où différentes équipes pouvaient proposer des essais cliniques. La priorité a été donnée aussi pour inclure des études transnationnelles, puis je vais vous expliquer ça dans une minute. On voulait avoir des essais cliniques qui avaient une portée en espérée nationale et qui reposaient sur une science canadienne et bien sûr qu'on croyait serait bénéfique pour les patients. Et dans chacune des études proposées, il devait avoir un engagement significatif de patients qui contribuaient à l'élaboration de l'étude. Donc, le but, c'est d'avoir deux compétitions, une première qui a déjà eu lieu et une deuxième qui aura lieu bientôt. Prochaine diapo. On a parlé de recherche transitionnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Alors, comme je vous ai parlé des modèles, des différents modèles qui nous donnent les connaissances pour faire nos nouvelles découvertes, pour nous amener à la recherche clinique. Mais en même temps, lorsqu'on a une recherche clinique, on peut se servir du matériel biologique à des patients qui sont sur le protocole pour nous informer encore plus sur la maladie. Donc, on fait ce qu'on appelle un profilage longitudinal. Donc, on va prendre soit des biopsies, soit des prises de sang durant le parcours de la maladie. Ces prises de sang-là vont être analysées de différentes façons au niveau de la recherche et ça pourrait nous informer sur plusieurs différents aspects comme, par exemple, est-ce qu'on peut prédire quelles femmes vont répondre à ces nouveaux traitements-là et quelles femmes auront des toxicités importantes liées aux médicaments. Donc, ça, c'est important parce que ça nous aide à développer et de peaufiner notre approche thérapeutique dans les prochaines rondes de recherche clinique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, comme je vous l'ai dit, on a déjà eu une première compétition où on a eu 14 applications et ont toutes été revisées par un comité international qui est composé d'experts et de représentants de patients. Et comme vous avez entendu, Sylvie faisait partie de un des trois patients qui faisaient partie de cette compétition-là. Les recommandations ont été… Oh non, c'était la priorité 2. Ou non, 3. Oui, OK. Alors, les recommandations ont été faites et il y a quatre projets qui ont été octroyés et nous allons lancer un deuxième concours. Dans la prochaine diapo, Alicia, on peut voir les quatre projets qui ont été choisis. Alicia? Alors, vous voyez, ils sont toutes de phases précoces, donc ça veut dire un petit nombre de patients, mais ils ont toutes une approche un peu différente. Donc, il y en a qui sont des nouvelles combinaisons de médicaments qui sont déjà homologués, mais qu'on va les combiner parce qu'on pense que leurs combinaisons vont être beaucoup plus efficaces que quand ils sont utilisés en monothérapie. On a des protocoles qui parlent d'une nouvelle séquence. Donc, ça veut dire quand est-ce qu'on donne le médicament avant ou après une chirurgie. Donc, il y a une qui se développe de ce côté-là. Il y en a une qui est une toute nouvelle cible thérapeutique basée sur des découvertes des chercheurs de Vancouver et qui travaille avec les gens de UHN pour développer un nouveau médicament. Et il y en a une qui est basée sur la médecine personnalisée. Donc, comment est-ce qu'on peut offrir un nouveau traitement aux femmes qui deviennent résistantes aux inhibiteurs de phare? Un des objectifs importants dans notre initiative en plus de soutenir la recherche c'est de vraiment impliquer les patients dans les décisions qu'on prend lorsqu'on fait de la recherche puis surtout il est important de reconnaître les priorités qui sont importantes pour les patients. Alors, nous, dans le projet OFCAN, il y a une reconnaissance que la voix du patient doit être entendue parce que finalement, c'est eux qui vont être les bénéficiaires ultimes de ça. Alors, on est à la diapo 28? Oui. Alors, comment est-ce qu'on… Nous avons déjà, comme vous voyez, un beau noyau de patients qui nous accompagnent dans notre mission. Mais on a toujours besoin et on est ouvert à élargir le cercle de patients qui est de proches qui participent à nos objectifs. Donc, le programme de patients partenaires vise vraiment de développer une équipe de patients partenaires qui sont formés. Donc, quand on arrive là, ça semble peut-être un peu intimidant d'être avec des experts dans le domaine. mais on ne vous lance pas comme ça juste dans le flot du travail, mais on vous donne aussi une formation puis on vous aide à vous intégrer puis de comprendre la terminologie qui vient avec la recherche. La participation de patients partenaires peut se faire à plusieurs niveaux. Ils peuvent participer aux réunions des équipes de recherche et donc comprendre puis d'orienter les aspects importants de la recherche. ils peuvent être possibles d'aider aussi à reviser toute la documentation qu'on partage avec les patients pour s'assurer que notre langage est clair et que les instructions et que nos communications sont les meilleures. Puis présentement, il y a 16 membres actifs à travers le pays dans le projet AFKAN. Donc, ils ont une mission double aussi parce que ce n'est pas juste l'éducation du patient, mais c'est aussi l'éducation des médecins et des chercheurs qui est important. C'est de reconnaître l'importance du patient quand on identifie les objectifs de programme mais aussi les orientations de la recherche. Donc, si jamais suite à cette présentation-là vous êtes intéressés à participer, vous pouvez contacter Alicia Thorn qui est notre experte technique aujourd'hui à l'adresse que vous voyez dans la présentation. Donc, prochaine diapo. Donc, les patients partenaires qu'on a déjà, ils ont déjà fait beaucoup de travail et puis on les a inclus à plusieurs étapes au niveau des décisions. Au niveau des modèles de recherche, c'est très fondamental. On a beaucoup de patientes qui ont consenti à participer à les biobanques qui nous donnent ces modèles-là. Puis on a aussi nos représentants de patients sur le conseil de gouvernance d'OF-CAN. Au niveau de la priorité 2, je vous ai dit que c'était une compétition et deux patientes ont été sur le comité des évaluateurs et leurs scores ont été importants pour le classement des différents projets et ça va décider qui vont être subventionnés par cette initiative. Au niveau des essais cliniques, il y a déjà des patients partenaires qui ont participé au comité qui a choisi quelle subvention serait soutenue dans cette première ronde et ils le seront dans une deuxième ronde aussi. Mais ce qui est important aussi, c'est que chaque essai clinique lui-même doit avoir au moins un patient partenaire intégré dans l'équipe pour la recherche qui est financée. Alors, je ne peux pas moi-même continuer de parler de l'importance du patient partenaire. Alors, je passe la parole à Sylvie maintenant. C'est un de nos méfaits du patient partenaire pour son témoignage. Sylvie? Merci beaucoup, Anne-Marie. C'est trop aimable. Rebonjour à tout le monde. Je vais aujourd'hui, c'est un privilège de vous parler. Il faut que je vous le dise, c'est un privilège parce que malheureusement, ce n'est pas toutes les femmes qui ont eu un cancer de l'ovaire ou qui auront le cancer de l'ovaire qui auront la chance de pouvoir parler. Ça, ma médecin, gynécologue, oncologue, chirurgien et chercheur, la docteure Diane Provencher me l'a dit il y a 11 ans. Elle a dit, il faut que les femmes qui ont la chance de survivre prennent la parole pour sensibiliser et faire connaître ce cancer-là. Il est trop silencieux, il est trop meurtrier. Donc, j'ai rien d'autre d'extraordinaire que le privilège d'être en vie. Moi aussi, j'ai perdu tous mes cheveux, tous mes poils, à l'exception de trois cils de chaque côté. C'était en 2008-2009. J'ai reçu mon dernier traitement de chimio le 15 septembre 2009. C'est comme si c'était hier. À l'époque, j'avais, à l'époque d'avant, je devrais dire, je vivais à 100 000 à l'heure. J'étais même un peu jetta. Je brûlais la chandelle par les deux bouts, je bâtissais ma carrière, je rénovais ma maison, je voyageais pour le travail à New York, à Vienne, enfin bref. Mon conjoint et moi essayons aussi alors de fonder une famille. Le temps filait à toute vitesse, 35 ans, 36 ans, 37 ans. N'ayant pas de médecin de famille dans l'Outaouais, un genre de tiers-monde médical, je ne me faisais pas trop de soucis. Je croyais fermement que j'allais à un moment donné tomber enceinte et que ça arriverait naturellement. Et puis là, les choses ont déboulé. En 2007, ma mère, Janine, est tombée gravement malade alors qu'elle et mon père étaient à l'autre bout du monde. Malheureusement, en Chine, ma mère a fait une journée. Ils ont été rapatriés d'urgence et ma mère a reçu un diagnostic de cancer du pancréas et un très mauvais pronostic. On ne connaissait pas grand-chose du cancer à cette époque-là dans ma famille et puis le cancer, de toute façon, ça ne nous arrive jamais. mais c'est juste les autres qui ont ça. Bref, mon père a soutenu ma mère à la maison et a pleuré de chagrin pendant sept mois juste à ce qu'il fasse un infarctus. Nous, les cinq enfants, la famille, les amis, on s'est relayés pour être à leur côté. J'ai pris un congé de compassion à travers l'assurance-emploi. Oui, sachez-le, c'est possible. À cette même époque, à cette même époque, j'ai enfin pu avoir un médecin de famille, une femme de famille, une femme géniale, intriguée par mon incapacité à tomber enceinte. Elle pousse l'investigation. J'apprends ainsi que j'ai un kiss sur un ouvert. Mais des kiss et des ovaires, c'est très courant. Mais j'ai 39 ans. L'horloge sonne fort, fort, fort. Mais je n'ai pas le temps. Ma mère est en train de mourir. Enfin, bref. Il n'y avait pas d'oncologue, gynécologue. On m'envoie à Montréal. Bingo. Mais là encore, je ne crois pas au cancer. Puis au cancer de l'ouvert encore moins. Mais comme ma mère vient de mourir, je demande à ce que me soit enlevé ce kiss. Je n'aime pas les bosses non nécessaires. Comme je n'ai pas le cancer dans ma tête, on m'opère. On doit m'enlever un seul ouvert. À moins que j'avais tout de même autorisé qu'on enlève tout. Au cas où. Eh bien, second gros lot. Il y avait un pathologiste au CHUM et pendant l'opération, sa réponse est revenue terrible. Il y avait du cancer. On m'enlève tout. Toute mon usine à faire des bébés. La suite, vous la connaissez car vous la vivez tous ou toutes. Vous la vivez toutes, surtout à un moment ou à un autre. J'ai reçu deux tonnes de briques ce jour-là. La première, j'ai un cancer et la seconde, je n'aurai pas de bébé. Je pleure ma vie. Une amie infirmière me donne un coup de fil bienfaiteur. Elle me dit, tu peux pleurer, pleure, pleure ma jolie, mais ne te noie surtout pas. Tu as le droit de pleurer deux, trois semaines, max. Mais ensuite, tu retrousses tes manches et tu te mets au travail. Je vous assure une chance que j'étais encore sous morphine. J'ai appuyé sur le bouton. Je vais finalement suivre le même traitement que toutes les femmes suivent depuis 30 ans, carbotaxol, mais on me propose également d'intégrer un essai clinique, ce qui aurait pour effet de prolonger mon traitement de six mois. Mon conjoint qui a fouillé l'Internet et a vu des statistiques horribles, méfiez-vous d'Internet, il a tellement peur de me perdre qu'il m'incite à accepter cet essai. Il a aussi maigru de 30 minutes. Ma médecin était aussi convaincante. Elle m'a dit, lorsqu'on participe à un essai clinique, on le fait un peu pour nous, mais aussi et surtout pour les autres, toutes les autres femmes qui vont suivre après. Pour avoir le bon médicament, pour avoir les bonnes doses, plusieurs femmes avant moi avaient fait des sacrifices. Car oui, il y a des risques à être une petite souris. Mais je l'ai fait et j'espère que plusieurs le feront encore pour que ce soit sans cesse amélioré les traitements et qu'il s'est trouvé une cure. Ma chimio se passe à Montréal. Je serai dans ma famille une semaine sur quatre. Ces moments deviendront mémorables. Chaque trois semaines, c'est la fête avec les miens. Je ne suis jamais allée à un de mes rendez-vous de mes rendez-vous de chimio seuls. Même que mon frère et mon amie infirmière ont failli être expulsés de la salle de traitement tellement ils faisaient rire les autres. Un jour, une dame a dit à l'infirmière, je ne sais pas ce que vous lui donnez à elle, mais j'aimerais savoir la même chose. Enfin bref, conseil d'amis, autant que possible, n'allez pas seul à vos rendez-vous. Faites-vous accompagner. La tâche est trop énorme pour une seule tête. On est tellement impliqués. On risque de ne rien comprendre à ce que le médecin raconte. On veut, on doit poser des questions. On veut participer au traitement. On veut prendre des décisions. Souffrir et guérir. C'est trop pour une seule personne malade. Alors, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi une recherche est passée en partenaire? Pendant la chemillon, j'ai rencontré d'autres femmes. Des femmes que j'ai connues, qui m'ont aimée, que j'ai aimée, qui m'ont soutenue, qui m'ont réconfortée, encouragée, qui sont devenues des alliées et des amies. Des femmes inspirantes, des femmes dévouées qui m'inspirent toujours et que j'aime toujours. Il y avait des médecins, évidemment, les chercheurs, dont Dr. Messe-Masson, que j'avais pu rencontrer lors d'événements caritatifs. Il y avait les infirmières, mon infirmière de recherche, le groupe d'entraide Auvers Espoir. Et surtout, il y a aussi eu ma belle amie Michèle Saint-Pierre, une battante qui ne voulait pas mourir. Elle voulait vivre jusqu'à ce qu'une cure soit trouvée. Malgré tout, les femmes tombaient les unes après les autres avec elles et j'ai compris que la recherche est le seul outil, l'ultime espoir. À cette époque, je me suis beaucoup investie dans toutes les activités, levées de fonds, vidéos, témoignages poussées notamment par mon amie qui allait de récidive en récidive. Mais malgré sa maladie, elle participait à des émissions, elle a réussi à faire en sorte que des coupures en financement de la recherche ne soient pas imposées, évidemment, avec d'autres personnes. Elle a cogné aux portes de la débitre de la joaillière québécoise, Anne-Marie Chagnon. Bref, une femme d'exception. L'Institut du cancer de Montréal a même pris, mis en place une bourse de reconnaissance en son nom pour tout jeune chercheur qui se penchera dans ses recherches sur le cancer de l'ovaire. Mais au décès de Michel, épuisée, écœurée par la maladie qui me prenait à mes amis, déçus, vidés, je me suis peu à peu éloignée. J'étais une maladie, il me fallait du recul. L'automne dernier, une amie, celle que Michel m'a légué et qui est très active et milite pour le bien-être des patients, est partenaire et a proposé mon nom à Dr. Messe-Masson, une leader d'excellence en recherche en cancer de l'ovaire. Et c'était pour participer à la conférence canadienne sur la recherche sur le cancer et j'ai appliqué, on m'a choisi, mais j'y connaissais rien, mais j'étais remplie de bonne volonté. Nous étions une vingtaine de passants, il y avait alors de cette rencontre près de 1000 chercheurs et organisations de financement sur la recherche sur le cancer. Les scientifiques canadiens mettent en lumière l'étendue et l'excellence de la recherche canadienne sur le cancer. Plus de 600 recherches proposées sont mises en évidence. Laissez-moi vous dire que ça donne des frissons et des papillons. Pour moi, cela a fait carrément renaître ma foi en de meilleurs traitements innovants et prometteurs. De plus, la conférence pour la seconde fois a inclus le programme de participation des patients à la recherche sur le cancer. Chaque patient était jumelé à des chercheurs et de nouveau, ce fut une révélation pour moi. Je vous assure, j'ai retrouvé la foi, la foi en la science. De voir tous et toutes ces scientifiques chevronnés, partagés entre eux, s'informer, de les voir se dédier cœur et âme à l'avancement de la science en matière de cancer, ça m'a touchée profondément. Je pense aussi que les chercheurs ont également apprécié de rencontrer des patients qui ultimement seront des bénéficiaires de leurs recherches. Lors de cette conférence, j'ai entendu là des témoignages troublants et émouvants à vous jeter par terre, dont celui de Patrick Sullivan qui a perdu un jeune garçon aux mains du cancer. Il a dit ces mots. Nous avons tous ici différentes sources de motivation pour se consacrer au cancer. Si vous en avez, vous avez perdu un être cher, si vous êtes patient de près ou de loin, votre maximisation est facile à trouver pour devenir patient partenaire. Il ne vous restera qu'à trouver comment le faire. alors j'étais, je suis une patiente partenaire en entraînement. Certains patients partenaires à cette époque étaient des pros, complètement dédiés et serrés, plein de trucs et profondément associés à la recherche. Une si belle façon de contribuer à l'avancement de la recherche et de se rendre utile pour les suivants ou nous-mêmes. De là, j'ai revu la présidente du cancer de l'ovaire, Elisabeth Barth, et rencontré Marilyn Saffa, ainsi que Donna Pétain et d'autres qui depuis plusieurs années cognaient aux portes pour recevoir du financement en recherche. Avec ce 10 millions sur 5 ans, de nouvelles portes se sont ouvertes et c'est peut-être là que je pourrais faire ma part. Mais voilà, il faut faire entendre nos voix, nous avons quelque chose à dire et à raconter. Notre expérience, ce n'est pas rien. Il faut se le rappeler. Le cancer de l'ovaire du Canada a mis en place un processus et les patients partenaires comme moi apprenons à la vitesse grand V et des formations nous sont offertes et d'autres sont disponibles gratuitement par la connaissance. Bref, ce que je veux dire, c'est que la connaissance, ça fait partie du quotidien du patient partenaire. On apprend tout le temps. À chaque étape, il y a des processus mis en place par OFCAN. On est jumelé à une recherche. Et la première fois que j'ai lu une recherche, j'ai pensé, c'était l'horreur, c'était au secours dans quoi je me suis embarquée, pourquoi moi. Mais grâce à Alicia qui est aujourd'hui dans l'ombre et change les diapos, mais qui est également la responsable d'organisation du programme OFCAN, grâce également notamment au plus bas du comité de la priorité de choix, on a été épaulé. Ce n'était pas au peu sur la science que nous devions nous pencher, mais sur comment les essais proposés allaient impacter les femmes atteintes du cancer. Est-ce que ces recherches porteront plus loin et le plus rapidement possible? Est-ce que les femmes atteintes seront desservies? Quelle importance l'impact qu'avait sur les femmes? Bref, ce que j'ai constaté lors de ma participation au comité sur le choix des essais cliniques qui allaient être financés, c'est que les patients de partenaires ont été écoutés et entendus. Le comité décidant a réellement tenu compte des avis des patients de partenaires à part entière et ce, avec beaucoup de respect. Bref, mon message est celui-ci, j'espère, qui est un message d'espoir, cet espoir grand au petit qui nous mène dans la vie. Et pour nous, vous, c'est celui d'avoir des recherches en cancer d'ovaire, des recherches appuyées par des patients ou partenaires qui changeront pour le mieux la façon de faire. Il faut avoir des essais cliniques pour différents stades de la maladie et inciter aussi les femmes à participer à ces essais. Lorsqu'on participe activement à nos soins, à nos traitements, ça nous permet de transformer notre sentiment d'impuissance en sentiment de pouvoir décisionnel et de force. N'hésitez pas une seconde à demander à vos médecins s'il n'existerait pas un essai clinique potentiel pour vous n'hésitez pas à devenir un patient partenaire le nom fait la force. Finalement, oui. Vouloir des enfants, ça m'a sauvé la vie. Et puis maintenant et depuis ce temps, il y a toujours beaucoup d'enfants merveilleux qui aiguent ma vie. Une chance que les autres femmes en ont fabriqué pour nous. Ces enfants, c'est aussi mon espoir à moi. Merci mesdames, je vous souhaite la santé. Le programme ES2 est basé sur une longue collaboration de 30 ans que j'ai avec le docteur Diane Provencher et plus récemment qui inclut le jeune chercheur Francis Rodier qui apporte de nouvelles idées à notre recherche. Pour que n'importe quel médicament ou chimiothérapie anticancéreuse puisse fonctionner, il faut causer un phénomène qu'on appelle un destin cellulaire. Dans le cas du cancer, il faudrait induire soit une mort cellulaire ou un endormissement de la cellule cancéreuse qui est un état qui va quand même empêcher la prolifération des cellules cancéreuses. Notre première découverte a été que les médicaments comme les inhibiteurs de pertes qui sont utilisés en clinique pour le cancer de l'ovaire vont induire un endormissement principalement des cellules cancéreuses. C'est suffisant pour arrêter la prolifération des cellules mais il y a toujours un risque que ces cellules-là qui restent vivantes puissent reproliférer. Notre deuxième découverte qui est probablement la plus importante, c'est qu'on peut transformer ces cellules-là qui sont endormies et causer leur mort cellulaire avec l'utilisation d'un médicament qu'on appelle un sénolytique. D'où la stratégie qu'on va utiliser dans cet essai clinique-là qui s'appelle un crochet uppercut. En premier lieu, on induit l'endormissement des cellules. En deuxième lieu, on cause leur mort cellulaire. Donc, l'essai ES2 est basé sur une découverte canadienne. Effectivement, merci Auvergne-Canada de nous permettre de faire cette étude-là sur ES2. ES2 combine deux médicaments qui sont déjà homologués et donc, ça va nous permettre d'aller plus vite pour pouvoir les assembler ensemble pour faire la stratégie qu'on appelle le crochet uppercut. C'est évidemment Francis qui a trouvé ce nom-là pour expliquer comment jumeler un inhibiteur de pipe qu'on connaît bien maintenant avec un scénolithique. Scénolithique, c'est une molécule qui permet de faire mourir la cellule finalement une fois qu'elle a déjà été attaquée. Dans notre étude, ce qui est encore plus formidable, c'est que les patients vont également fournir des morceaux de spécimens, de tissus, de tumeurs et de sang et on va pouvoir étudier en temps réel ce qui se passe avec ces médicaments-là par rapport à la tumeur de la patiente. Merci, Cancer de l'Overt-Canada. Merci pour votre soutien. Merci à toutes les patients qui ont contribué. Allez-vous-en. Merci. Donc, on va passer à la période de questions-réponses. On a reçu quelques questions. Si jamais vous en avez d'autres, vous pouvez les entrer dans la fonction clavardage à la droite de votre écran. Il reste encore quelques minutes. Je vais lire la question. Anne-Marie et Sylvie, je vous laisse la liberté de répondre. Première question. Bonjour, je remarque le PARP dans chaque essai clinique. Si une patiente ne répond plus au PARP, qu'avez-vous pour elle? Justement, c'est un des objectifs de le projet Résolve. Dans ce projet-là, on va sélectionner les femmes qui ne répondent plus on va faire un profilage moléculaire et on va voir s'il y a d'autres thérapies ciblées qui n'ont pas nécessairement été développées dans le contexte de cancer de l'ovaire mais qui pourraient être efficaces dans un contexte moléculaire qui est approprié et on va les offrir d'autres options. Bien que le PARP fait partie de, par exemple, l'essai ES2, on peut même l'utiliser chez les femmes qui sont devenues résistants aux PARP parce que qu'est-ce qu'on a démontré dans nos modèles précliniques, c'est qu'en combinant ces deux molécules-là, on est capable au moins dans un contexte préclinique de passer à travers la résistance. Donc, pour la maladie résistante, il y a des options dans ceux qui sont proposés. N'oubliez pas aussi qu'on a une deuxième compétition qui s'en vient et ce n'est pas les idées qui manquent au niveau des chercheurs canadiens. Donc, on espère d'augmenter l'éventail de ces cliniques qui sont présentement en cours. Merci Anne-Marie. On a une deuxième question ici. Donc, comment peut-on faire partie de ces protocoles? Ma médecin dit que je ne serai pas admissible, mais je n'ai pas la raison. Premièrement, il faut comprendre que pour des essais cliniques, il y a des critères d'exclusion et d'inclusion. par exemple, il se pourrait qu'on n'ait pas une mutation appropriée pour une thérapie ciblée qui voudrait dire que ça ne vaut pas l'accent d'essayer cette approche-là parce qu'il n'y a pas de correspondance entre le médicament et le profil moléculaire de la tumeur. Donc, on pourrait être exclu d'un essai à cause des raisons moléculaires. On pourrait être exclu parce que notre maladie est trop avancée et on pense que parce que ce que Sylvie a dit est vrai, participer à un essai clinique, ce n'est pas sans risque aussi. Alors, il se pourrait que le médecin décide que le risque de participer est plus grand que les bénéfices qui pourraient être escomptés dans l'essai clinique. par contre, c'est possible de parler à un médecin, essayer de comprendre puis aussi de voir, il y a des, par exemple, pour la communauté au Québec francophone, il y a un site qui s'appelle Onco-Québec qui montre tous les essais cliniques, qui parle des critères d'exclusion, d'inclusion puis vous dit où se retrouvent ces essais cliniques et qui est en train de les faire rouler. Donc, c'est vrai, peut-être des fois, c'est frustrant quand on veut participer à la recherche clinique puis on n'est pas éligible, mais sachez que, surtout dans les centres universitaires, on fait des efforts énormes pour essayer de jumeler le plus de patients possible dans nos essais cliniques. Merci Anne-Marie. On a une dernière question. Donc, est-ce que la protéine RAN est en essai clinique? Donc, il y a quelqu'un qui a déjà regardé un peu notre recherche. Alors, nous, dans le laboratoire, qu'est-ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a une protéine qui s'appelle RAN, qui est, que nous, on croit être une bonne cible thérapeutique. Alors, elle n'est pas encore rendue en clinique, elle fait partie de la priorité 2. Donc, on a commencé à développer des petites molécules qui peuvent inhiber la protéine RAN. On a démontré dans des modèles pré-cliniques, les modèles dont on vous a parlé dans la priorité 1, qui sont efficaces à diminuer et casse à tuer les cellules cancéreuses. Puis, on espère bien qu'on va faire partie de ceux qui vont être choisis pour étudier la RAN dans le cancer de l'ovaire. Mais, il faut savoir qu'on a déjà un projet parce que le même défaut moléculaire qu'on a dans le cancer de l'ovaire se trouve dans le cancer du sein triple négatif. Puis, on a déjà un financement pour développer certaines molécules dans ce contexte-là. Mais, on aimerait vraiment les voir appliquées dans le cancer de l'ovaire. Donc, on garde les droits croisés comme tout le monde. Merci. Je vais vous lire une autre question et je vous laisse si vous êtes capable d'y répondre. Je suis en Gaspésie et l'oloparine ne me faisait vraiment pas. Quand j'ai demandé à mon médecin oncologue, elle m'a dit qu'il n'y avait plus rien, je me questionne. Je ne peux pas vraiment parler pour une patiente en particulier, mais ce que je peux vous dire, c'est que, et j'ai une expérience personnelle de famille, que c'est des fois difficile comme patient d'avoir accès à des essais cliniques. La seule chose que je peux vous suggérer, c'est d'aller sur le site Onco-Québec qui est subventionné par Cucro et d'aller voir puis parler avec votre médecin pour comprendre si, justement, il n'y a pas des approches qu'il pourrait faire. Il faut savoir que, puis ça, Sylvie peut vous dire, c'est plus difficile peut-être, puis Sylvie, tu pourrais en parler. Quand on est plus éloigné des centres universitaires, c'est des fois plus difficile puis c'est aussi parce qu'il faut se déplacer pour ce genre de protocole. Sylvie? On ne t'entend pas. Non, c'est clair que ça, c'est un sacrifice qu'il faut faire. Dans mon cas, ça a été bien parce que c'était ma famille qui était à l'autre bout, mais il faut soit se faire des amis dans ce coin-là si c'est possible, mais vraiment, c'est vraiment le plus difficile. Quand on est loin, je ne suis même pas loin, je suis dans l'Outaouais, mais malheureusement, comme je vous disais, pour moi aussi, c'est un peu une région désertique, mais ça s'en vient, ça s'en vient. On a de plus en plus, je pense qu'on a même une patiente, une jeune médecin qui a travaillé avec le docteur Provencher qui est arrivé dans notre région, donc il faut espérer aussi que votre région à un moment donné ait des gynéco-oncours qui ne s'est pas... Mais c'est sûr que pour les... Mais parfois, il y en a, je ne sais pas, Anne-Marie, il me semble que parfois, il y a des études qui se font plus à distance aussi. Oui, souvent, les études vont se faire à distance, mais ce n'est souvent pas les études précoces. parce que dans les études, quand on fait une phase 1, on prend une approche qui n'a jamais été utilisée chez l'humain. C'est la première fois qu'on l'essayait. Alors, on ne sait jamais s'il va y avoir des effets secondaires très poussés, donc on a besoin d'être dans un centre où on est bien monitoré et qu'il y a des équipes d'urgence qui peuvent intervenir rapidement si jamais les choses ne vont pas bien. Oui, ont un temps besoin de ça qui peut être qui peut être qu'il y a des équipes qui peut être n'avoir s'il est Merci.